Tout commence ici, à 30 mètres du sol, sur le plus haut toit de l'Institut Pasteur. Cette girouette est un capteur de pollen. Il aspire 10 litres d'air par minute, le débit moyen d'un être humain. Les pollens passent par le rifice ici, la buse, et viennent s'impacter sur un banc de collante à l'intérieur. Tous les lundis et jeudis, un technicien vient relever ce ruban adhésif, décisif pour les allergiques et asthmatiques. On sait en détail quels grains de pollen sont dans l'atmosphère et à quelle quantité. Une fois que vous avez cette information de pollen, vous allez pouvoir prendre un traitement adapté contre les allergies, des antihistaminiques, des colires pour les yeux, des sprays pour le nez, et puis envisager éventuellement la possibilité d'une désensibilisation. Avant d'alerter les patients, les bandes récoltées sont passées au crible dans ce laboratoire parisien, à 5 km du capteur. Cette lame, c'est le résultat d'une journée de prélèvement. Vincent Doucet va ensuite dicter chaque grain de pollen identifié. Là, je vois le pollen du pain, du chêne et des graminées. Pendant que l'ordinateur les enregistre. Acer, carcus, pinus 2, pinus. Les données vont ensuite être synthétisées par un médecin et faire l'objet d'un bulletin diffusé chaque semaine par le réseau national de surveillance aérobiologique.